bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je voulais vous proposer une petite carte un peu de fête voilà donc on va travailler avec nos anciens daï action voilà donc je vous laisse avec le petit tutoriel je voulais travailler un petit peu avec les grands daï d'action là donc avec les trois et je vais travailler aussi avec ce petit livret qui n'est pas d'action à ces carrefours donc c'est les roses il ya plein de fleurs et qui est pas mal donc je vais déjà prendre les trois daï donc je vais découper 3 3 les trois figures donc la grande figure je vais la faire en blanc donc ça va être la grande la deuxième figure je vais la faire en je vais la faire en muni je pour faire je vais prendre deux je sais pas je regarde un peu ce qu'il ya en uni voilà je prends de celle ci et la troisième je vais prendre des roses je découpe tout ça et je vous reprends j'ai choisi mes couleurs donc j'ai pris donc le blanc pour le bas de la carte j'ai pris un joli petit vert qui sera dessus et puis la troisième donc une petite imprimée comme ça à fleurs voilà donc je vais les coller donc je vais coller déjà le premier qui est uni voilà ça va faire une jolie petite cool jolie petite une jolie petite carte de fête c'est le soir je me répète chaque fois voilà je vais la mettre voilà avec les petites bordures donc essayer de la mettre correctement voilà je vais mettre voilà ça donne ça je vais mettre la petite imprimée donc ça donne ça je colle dessus toujours avec le petit liserain ce qui est bien c'est que quand on a les dailles c'est parfait donc voilà ce que ça vous donne maintenant nous allons la décorer donc pour la décorer j'ai utilisé le die d'action celui là il est assez ancien mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé avec donc je me suis dit on va essayer de travailler avec celui là donc j'ai fait des découpes j'ai fait des découpes blancs j'ai fait des découpes un petit avec le petit vert du même que le deuxième papier unis et j'ai fait du blanc mais pas de rose parce que je trouvais que ça serait trop chargé avec le rouge en plus j'ai pris une petite voilà une petite un petit personnage que vous allez reconnaître que j'ai pris sur pintorex donc j'avais fait une grande feuille j'avais photopié une grande feuille donc je vais rester toujours avec ces petites images mais vous vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez donc je voulais mettre voilà ici je regarde un peu ce que ça donne je regarde un peu un voilà je mettrai la petite image ici ce serait pas mal c'est pas mal comme ça voilà un petit peu ce que ça donne déjà voilà donc je déjà je vais commencer sur une base comme ça alors après j'ai la verte et la blanche donc je regarde la blanche ça ferait un petit peu trop blanc donc là et un petit peu interféré blanc vert blanc voilà celle ci comme ça oui pas mal et je mettrai la petite verte voilà voilà ce que ça donne déjà donc je vais coller comme ça je vais la coller je vous la montre ensuite donc je vais coller la première là donc je vais mettre un peu sur voilà le tour voilà je vais la coller au bord ici ça fera pas mal je vais mettre l'image au milieu donc je ne sais pas si je vais la mettre comme ça je pense que je vais pas la coller parce qu'il se peut que je mette entre à l'intérieur des petites fleurs ou des je sais pas encore ce que je vais mettre donc je préfère la mettre sur du en 3d comme ça je pourrais au moins un petit peu rentrer donc je vais mettre l'image en 3d parce que je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire par la suite donc ça me permet d'avoir voilà donc ça vous donne déjà ça voilà ensuite je vais mettre l'autre de l'autre côté donc pas mal comme ça oui je trouve pas mal comme ça oui je vais la mettre ici voilà je vais la coller dessus dessus la colle comme ça ça collera un peu de papier parce que si je le mets sur ma table de travail après j'ai de la colle partout voilà donc ici voilà un peu comme ça voilà c'est un peu de la mettre correctement je vois un petit peu comme ça de la colle comme ça ça se décolle attention donc là je vais mettre la colle ici ça sera beaucoup mieux voilà pour mettre mon petit vert je vais mettre du vert pas du blanc voilà attention j'ai une petite qui s'est pas enlevée voilà ensuite je vais mettre une blanche voilà donc on va mettre une blanche voilà un petit peu colle bien on attend que ça colle voilà ça vous donne ça et je vais mettre la petite verte sur le dessus voilà et la petite verte pareil je crois que la petite je vais la mettre avec du double face parce qu'il se peut que je mettrai des décorations donc je vais la mettre en 3d ça sera beaucoup mieux si j'ai envie de rentrer des petites décorations à l'intérieur voilà pour le moment ce que ça donne donc pour la carte je me suis dit je vais mettre des petites fleurs un surtout pour travailler avec les daïe action donc comme on a eu cette planche là je vais pas travailler avec donc je voulais un petit peu voir ce que ça donne donc j'ai découpé la grande je fais la fleur complète et puis j'ai fait et je vais faire la fleur un peu plus petit donc j'ai pris mon petit carnet où il ya plein de thon de rose un de fleurs plein de thon de dégradé de rose et j'ai découpé donc j'avais pris pour la grande un dégradé comme ça pour l'autre comme ça comme ça j'ai différencié les roses un les tons de rose pour donner une petite fleur assez jolie donc ça c'est pour la grande et j'ai fait une plus petite sans prendre la première là la grande j'ai fait que avec les trois dernières donc en petit verre donc je vais vous les montrer on va les faire ensemble pour que vous voyez un peu comment ça se monte et comment ça se comment je les fais et ensuite j'en ferai plus et puis je les ferai hors caméra par contre le petit centre là je ne l'ai pas utilisé j'ai pas fait de découpes parce que je vais utiliser des petits brillants au centre de chez action donc on va commencer par la grande la grande fleur 1 la flancre complète on va dire donc j'ai pris donc on en a une deux une deux trois et quatre à mettre donc je vais mettre la colle comme ça se passe tout le temps donc il y en a qui les qu'il est qui les mettent sur un papier qui les faut qu'ils les remontent un peu moi je le ferai à la fin je fais d'abord je colle d'abord ma fleur pour pas qu'elle bouge 1 et j'ai pris les petits livrets les papiers des petits livrets là sont assez fin et ça se montre que c'est plus joli pour pour la fleur donc là je vais mettre je vais mettre bien au centre voilà je vais même en récupérer un peu je vais mettre ma première leur voilà vous la décalez bien en son centre je vais mettre la deuxième voilà je mets un tout petit point de colle j'essaye de mettre un tout petit point de colle et là il y en a un gros donc c'est vrai que je vais en retirer un petit peu voilà j'en ai pas mal j'en ai mis pas mal ça a bien descendu voilà et je vais mettre la deuxième voilà la troisième excusez moi la troisième et je mets aussi la quatrième voilà tout de suite derrière voilà donc là nous avons notre quatre petites fleurs donc je récupère ma fleur je la laisse un petit peu sécher donc je vais prendre je n'ai pas mon chiffon je regarde derrière il doit être là voilà je suis un petit peu voilà et ensuite je prends mon petit appareil moi c'est un truc de cuisine que j'ai en qui a un embouron et je fais faire voilà ce moi je mets carrément sur la paume de ma main voilà et je forme la fleur voilà vous appuyez bien en son centre et ça vous forme la petite fleur voilà une fois que vous avez formé la petite fleur nous allons coller un tout petit brillant dessus voilà je vais essayer de mettre un tout petit peu de colle elle descend très vite 1 voilà et je mets mon petit brillant au milieu voilà donc je vais le placer sur le milieu de ma fleur et ça vous donne ça ça vous donne une jolie petite fleur comme ça voilà avec votre daïe j'espère que vous la voyez bien je vais la mettre sur la carte voilà ce que ça vous donne voilà comme petite fleur donc on va en garnir je vais faire maintenant une plus petite fleur donc comme je prends je fais une plus petite fleur donc je ne prends que je prends pas la grande je prends les les trois petites voilà donc j'ai fait dans un ton de verre toujours pareil je mets de la colle au milieu voilà je pose mon petit ma petite fleur bien voilà il faut bien la décaler un jamais trop bien voilà comme ça et la petite au milieu je vais essayer de la mettre au roc voilà pour que je vois un peu ce que descende la colle parce que tout à l'heure j'en avais mis trop et là je mets mon petit dernier voilà voilà ça vous donne une plus petite fleur donc je vais la récupérer j'essuie j'essuie mon plan travail je passe la fleur et j'appuie à l'intérieur et la fleur se forme très très bien voilà donc voilà ce que ça vous donne je la retourne un peu ce qu'elle est voilà ce que ça vous donne ça vous donne votre fleur nous allons mettre un petit brillant j'aurai voulu un petit brillant vert donc on va mettre du vert pour celle ci 1 donc je vais mettre je regarde bien que la colle sort petit voilà un tout petit peu voilà et je vais mettre ma petite perle verte dessus voilà et je la retourne parce que c'est minutieux assez petit voilà ça vous donne voilà ça vous donne une petite fleur comme ça voilà qui est de cette couleur voilà ce que ça vous donne donc je vais former mes fleurs dans notre daï il y avait aussi des feuilles donc la feuille est très simple donc c'est une petite feuille comme ça nous allons faire des découpes en vert et nous allons essayer de faire une jolie petite composition sur la carte c'est juste pour vous donner une petite idée un peu de ce que ça ce que donne vos daï je fais mes fleurs et je vous reprends ensuite donc j'ai fait mes fleurs donc j'ai préparé mes fleurs donc j'ai changé le centre j'ai mis des petites perles blanche je trouvais ça plus classique et un peu plus joli je trouvais que les couleurs ça faisait un peu trop de couleurs donc j'ai fait les petites feuilles voilà donc vous les voyez elles sont là et je vais essayer de les disposer sur ma carte donc pour cela je vais mettre déjà une fleur sur le haut donc je vais mettre une petite fleur voilà je vais mettre une comme ça ici je vais essayer de disposer une là ensuite je vais mettre une un peu plus haut ici donc celle ci je vais la mettre je regarde un peu où ça peut aller une verte ici je vais mettre une petite verte voilà et ici je vais mettre une petite rose et là je vais mettre je regarde un peu où c'est que je peux les mettre voilà je regarde un petit peu si je mettais au centre celle ci ça ferait pas mal et celle ci ici voilà comme ça ça fait pas mal je regarde un petit peu voilà je regarde un peu ce que ça donne voilà donc je vais les coller je pense comme ça c'est parfait hein donc je vais les coller et espérons que ça sort donc la première ici je vais la coller là voilà la deuxième je vais la coller là voilà c'est pour vous donner un peu des idées ce que vous pouvez faire avec vos die actions hein voilà après c'est à vous de mettre un peu vos personnalités de voilà de un petit peu de les disposer un peu comme vous voulez puis c'est tout simplement pour vous montrer comment jouer avec vos dieurs voilà ici voilà donc maintenant nous allons mettre les petites feuilles donc je vous montre déjà je sais pas si ça a collé c'est assez lourd donc il faut laisser quand même collé voilà ce que ça donne voilà pour les fleurs maintenant nous allons rajouter les feuilles donc j'en avais une là que j'ai pas mis donc je vais déjà rajouter les feuilles donc je vais mettre une feuille ici donc je vais essayer de les coller par la tige là sur le bas pour qu'elle puisse un peu bouger on va mettre de la colle sur le bas voilà et je vais déjà en mettre une comme ça voilà pour qu'on la voit bien voilà qu'elle dépasse un peu voilà la première donc je vous la montre un peu toujours comment vous faites voilà ce que ça donne voilà la première voilà je vais mettre une à chaque petite fleur je vais lui mettre une tige pour que ça finit un peu la fleur donc j'utilise vraiment le die action là qu'on a eu celui là avec la feuille donc je vais mettre celle ci ici voilà j'espère que ça va pas bouger j'appuie tout le temps ensuite je vais mettre une autre pour celle ci toujours chaque fleur je lui mets une petite une une petite feuille avec sa tige donc celle ci c'est pareil voilà que ça passe bien voilà donc il nous manque la verte ici je mets celle ci aussi voilà une je vais prendre mon pic pour pouvoir placer un peu la feuille voilà sur élevé et mettre la feuille voilà et nous allons mettre celle ci ici voilà et c'est là et là voilà qui dépasse un peu pour qu'on la voit voilà donc ça vous donne ça je vous montre ça voilà ce que ça vous donne déjà les fleurs avec leurs petites feuilles ensuite il me reste des feuilles et puis j'ai fait aussi un petit voilà une petite on va dire une petite étiquette comme ça un détaille action vous aviez plusieurs d'ail comme ça on va en faire c'est vrai qu'on travaille pas souvent avec donc là je vais mettre des petites feuilles donc là je vais mettre une ici voilà pour donner un peu de couleur donc je la rentre à l'intérieur vous voyez vous le rentrer à l'intérieur des des arabesques il faut pas que la feuilles se balade toute seule comme ça faut vraiment qu'elle rentre à l'intérieur comme si elle sortait de la carte parce que quand on la regarde visionne vie comment je veux dire il faut quand même que ça soit que ça concorde bien donc là je vais mettre une autre je vais la mettre là je vais voir ce que ça donne ici je vais la rentrer ici faut que je la rentre un petit peu je veux pas qu'on voit la tige voilà petit peu de colle j'essaye de monter un peu voilà je vais la descendre un peu quand même voilà ici voilà je vais en mettre une autre ici aussi un sur le haut voilà on essaye un peu de décorer la carte j'essaye surtout je me répète toujours dans mes dans mes vidéos de vous faire travailler un petit peu avec les daï actions parce que c'est vrai qu'on les achète beaucoup de personnes disent qu'ils savent pas ce qu'ils vont en faire donc moi je vous donne un peu des idées ce que vous pouvez un petit peu faire avec vos daïs les grandes daïs les petits daïs les tout ce qu'on achète parce qu'il suffit pas de les acheter et voilà de vous les faire acheter surtout moi donc quand je les prends action et que je vous les montre dans mon hall je veux bien aussi travailler avec pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec et non simplement vous les faire acheter voilà c'est surtout ça que qui me qui m'intéresse dans mes vidéos voilà déjà ce que ça vous donne voilà ce que ça vous donne voilà ce que ça vous donne des petites feuilles des fleurs avec des feuilles voilà donc vous avez le motif d'action les fleurs d'action le grand daï d'action qu'on avait et qu'on n'a pas travaillé on en a travaillé avec certains mais celui là je m'en suis jamais servi donc je me suis dit comme il n'y a pas d'achat action etc c'est le moment de travailler nos daï actions donc là je vais mettre un petit peu de colle je vais mettre cette jolie ça fait en sorte d'une étiquette arabesque là qu'on avait dans dans les daïs je vais vous montrer après les daïs donc c'est cela les daïs voilà qu'on a donc moi j'ai fait celui là voilà il y en avait trois sortes donc vous pouvez mettre un des trois vous n'êtes pas obligé de mettre celui là je sais que je m'en étais servie quand j'ai fait pour ma petite fille une petite boîte à compartiment avec vous le retrouverez sur mon tuto que j'ai fait j'avais fait une petite boîte pour ma petite fille avec la commode etc je m'étais servie de ça pour décoration et je l'ai trouvé très joli donc on va le mettre en haut là ça fera pas mal voilà et là nous mettrons une petite étiquette dessus avec un petit sentiment voilà ce que ça vous donne donc là maintenant j'avais sorti deux petites fleurs comme ça je sais pas si je vais les mettre que j'avais trouvé c'est toujours chez action des petites fleurs comme ça est ce que ça va pas être trop est ce qu'on peut les mettre quelque part non je vais pas les mettre non je pense pas que je vais le mettre ça va faire trop chargé voilà donc maintenant je vais leur donner une petite touche un peu argenté donc je vais prendre un petit peu de l'argenté pour rehausser la carte voilà toujours avec vous savez très bien que j'aime beaucoup la colle paillettes et comment c'est les fêtes donc on va essayer un peu de rosser la carte je prends un petit pinceau sur mon bureau qui est juste en face je m'excuse c'est tout en face comme ça et je vous bouscule un peu j'en suis désolé donc là je vais maintenant lui donner une petite couleur de fête voilà donc surtout dans les fleurs sur le milieu des fleurs je vous montre un peu j'espère que vous voyez je vais essayer de travailler j'essaye de pas appuyer parce que la colle n'a pas encore pris 1 sur voilà n'a pas encore appris sur les fleurs donc j'ai peur de faire une bêtise parce que normalement faut laisser bien sécher vous voyez elle tourne un peu donc le temps qu'elle sèche bien mais comme vous savez que je travaille le soir mes journées d'après-midi sont bien chargées avec mes petits enfants donc surtout que maintenant mon petit fils est en vacances il demande toujours à venir chez sa mamie parce qu'on fait plein de choses ensemble donc voilà donc ma journée est bien occupée alors j'essaye de scraper le soir pour vous donner quelques petites vidéos mais c'est avec plaisir que je le fais le soir parce que ça me détend moi j'aime bien scraper ça me détend voilà le jour où j'aurai plus de plaisir je ne ferai plus de vidéo mais je me fais déjà plaisir à moi avant de vous faire plaisir à vous je suis très heureuse de partager avec vous si ça peut vous donner des idées si vous pouvez un petit peu voilà donc voilà ce que ça donne sur les fleurs ensuite je vais peut-être en mettre un petit peu autour là du petit de la personne là donc la petite photo je sais pas si je vous l'ai dit je l'ai pris chez pinterest voilà et voilà donc voilà ce que ça donne voilà je vais mettre deux petites boucles d'oreilles à ma petite photo donc j'essaye de chercher un petit peu de boucles d'oreilles deux brillants qui sont un peu de la même voilà de la même grandeur donc j'en ai trouvé un je vais lui mettre sur les oreilles de ma petite illustration comme c'est la fête il faut toujours mettre les détails donc je mets un peu de colle comme il faut pas les oreilles sont tellement petites donc là je mets sur ses oreilles un peu de colle je vais essayer d'en faire descendre un peu sur du papier parce que je veux pas trop c'est beau les boucles d'oreilles ces oreilles sont tellement peu fines et petites voilà et je vais mettre mes deux illustrations voilà mes deux illustrations mes deux mes deux petits diamants on va dire mes deux petites perles très très fines sur les sur l'illustration donc on va lui mettre des petits pendentifs à un autre un autre petite illustration voilà donc je remets je remets le petit c'est tout petit c'est minutieux voilà sur les deux oreilles donc je regarde s'il y en a un autre voilà plus voilà c'est pas évident donc je vais prendre ici excusez moi je fais un peu tout tomber voilà et je vais essayer de trouver un petit pareil voilà hop voilà je le mets donc voilà ce que ça donne je ne sais pas si c'est la même grandeur voilà je nettoie un peu ici voilà donc voilà j'ai mis les deux petites boucles d'oreilles pour l'illustration deux jolies petites boucles d'oreilles en pendentifs donc c'est des petits strass de chez action vous essayez de personnaliser un petit peu votre votre carte voilà j'ai mis ces petites boucles d'oreilles donc voilà voilà notre carte terminée donc ça vous fait toujours une autre petite carte de fête donc j'essaye plus ou moins de travailler avec tous les d'ail action pour vous motiver pour les sortir du placard c'est vrai qu'on en achète déjà je vous en ai fait acheter beaucoup dans mon rôle mais j'essaye au moins de vous donner quelques idées pour les reproduire donc je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi il a été très agréable c'est vrai que chaque fois dans mes fins de vidéos je me répète mais c'est vrai je suis très sincère j'ai passé un moment très agréable avec vous je vous souhaite une bonne fête de fin d'année pleine de bonnes choses pour cette année je bégaye un peu parce que c'est toujours le soir et je vous fais des gros gros bisous prenez bien soin de vous dans les réunions familiales profitez en beaucoup tout en étant raisonnable au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt